Bonjour à tous, petite vidéo pour vous partager mon avis sur cette excellente BD de Esteban Maroto qui signe à la fois les textes et le dessin. Les textes c'est également en association avec Satko, un autre qui est co-scénariste sur cette BD. Mais on va dire que c'est vraiment un travail très personnel que nous livre Esteban Maroto. Le livre, la BD pas récente, c'était dans la collection Histoire Fantastique. Et ça, ça date de 1973. C'était une édition d'Argo. Ça fait partie des belles BD qu'on peut se procurer sur le marché de la seconde main à des prix d'une poignée d'euros. Il ne faut pas s'en priver, d'autant que c'est un petit hardbook quasiment à part entière. Moi, j'adore les dessins de Esteban Maroto. Il est un peu moins à l'aise en ce qui concerne la narration, l'écriture. Mais d'ailleurs, pour cette BD, Wolf et la Reine des loups, c'est surtout moi pour son aspect graphique que je kiffe cette BD. Parce qu'après, en ce qui concerne l'histoire, c'est un peu foutraque. Les dialogues ne sont pas forcément très bien ficelés. Ce n'est pas son dada dans l'écriture, Esteban Maroto. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Parce que sa BD, elle a quand même une sacrée gueule. Rien que l'illustration de couverture, je la trouve sublime. Il y a un côté très psychédélique dans le choix des couleurs. Après, c'est volontaire. Je crois que c'est lui-même qui a ancré... On vérifiera, mais je me trompe peut-être. Il me semble que c'est lui-même aussi qui a ancré la BD. Donc, il a choisi ce style un peu très psychédélique avec ses couleurs très vives. On a l'impression de voir une BD qui a été faite sous LSD, d'une certaine manière. C'est des couleurs qui explosent. C'est très joli. Esteban Maroto, c'est... Ah ouais, ça, c'est vraiment un maître pour moi. J'adore Esteban Maroto. Alors, je me trompe peut-être au niveau de l'ancrage, mais il me semble bien que c'est lui qui a ancré lui-même ses illustrations. Voilà ça, mais ça, c'est de toute beauté. Alors, la préface. Dans une préhistoire aussi lointaine qu'indéterminée, un vaillant chasseur, Wolf, trouve un soir en rentrant d'expédition son village détruit et sa femme enlevée. Par un étrange sortilège, celle qui l'aime l'atteint à travers les terres, l'appelle au secours. Elle est prisonnière d'une étrange créature au mystérieux pouvoir, Wolf. Au cours d'une longue quête, au limite du rêve et du cauchemar, finira par vaincre tous les maléfices accumulés sur sa route et délivrera sa compagne. À l'époque, effectivement, c'était un jeune dessinateur espagnol. Depuis, il a pris... Il a pris quelques années. Il a pris 50 ans dans la gueule. Voilà, sa première page. Première page avec une illustration de toute beauté. Il y a un petit style, un petit peu à la... Je dirais que c'est un peu un mix, cette BD, au niveau des personnages entre Conan et Ra'an. Je ne pourrais pas mieux... Voilà, pas mieux le comparer. Donc, c'est un petit peu feuilletonnant. C'est-à-dire qu'il y a plein de... Ça, je pense que c'est... Enfin, j'en suis quasiment certain. C'est une histoire qui a été proposée en plusieurs parties. Donc, il y a des... Elle est chapitrée. Et là, quelque part, cette BD, c'est une sorte d'intégrale, finalement, de toutes ces petites parties qui devaient être proposées dans des revues de type... Peut-être pas métal hurlant, mais... Des revues de ce type-là, comme... J'ai plus de... Je n'ai pas trouvé le nom de tête, mais attendez. Je déteste ne pas me souvenir. Oui, du type... L'air comprimé, choses comme ça, quoi. Donc là, voilà. Plein de tableaux comme celui-ci ou cette illustration-là, qui sont très, très jolies. Donc, c'est une BD qui est véritablement ancrée dans son époque, qui fêtrée, du coup, années 70. Mais c'est hyper joli. Après, voilà. L'histoire, elle est un peu foutraque. Je sais que j'avais dû m'y reprendre à plusieurs fois pour la lire en intégralité. Voilà, voilà. Le texte, ce n'est pas ce qu'il y a de plus ouf dans cette BD. Et voilà, ça, pareil, cette illustration. Très, très belle. Et c'est ça pendant... Toute la BD, tout le livre. Plein de tableaux comme celui-ci. C'est ça. C'est des dessins qui sont quand même assez épurés, en fin de compte. Mais il y a toute cette recherche au niveau de la couleur pour sublimer les différentes illustrations. C'est un parti pris artistique. Mais en tout cas, il ne s'est pas planté, ça fonctionne du tonnerre. Alors, bien sûr, du coup, je l'ai dit, ça marque son époque parce qu'on n'est plus habitué aujourd'hui à avoir des BD avec ses parties prises au niveau des couleurs et autres. Mais c'est ce qui fait le charme justement de cette oeuvre. au niveau des planches, on voit que... Voilà, il y a cette idée quand même de proposer quelque chose de neuf, de dynamique. Et là, on retrouve la case, l'illustration qui a été reprise pas tout à fait à l'identique parce que sur... il y a des petites variantes au niveau des couleurs. Mais voilà, ça, c'est une très, très belle illustration. Donc Wolf, c'est le nom du héros. Tout au long de son aventure, il va rencontrer un certain nombre de jeunes femmes. mais il a un peu eu le don de faire passer l'arme à gauche un petit peu à toutes les personnes qu'il rencontre. C'est un peu un Jonas, ce Wolf-là. Ça, c'est pareil, illustration de ouf. Donc, c'était Bad Maroto. J'ai présenté dans des précédentes vidéos deux hardbooks le concernant. Il en a fait d'autres. Il a vraiment un style. Ça, c'était une véritable pointure. Il n'est pas mort, c'est Bad Maroto. Il a plus de 80 ans. Ça, c'est pareil, l'illustration. Il n'a pas fait tant que ça de propositions comme cette BD. C'est pour ça que celle-ci, elle est vraiment appréciée à sa juste valeur. C'est l'une de ses créations les plus personnelles. qu'est-ce que ça? C'est l'une de ses créations Après c'est une grosse pd, elle fait plus de 70 pages, ça c'est ouf, ça c'est très très beau. Je ne sais pas s'il était totalement à jeun quand il a fait les ancrages. A mon avis il devait avoir une petite cartouche dans le nez, mais c'est beau. Ça c'est chouette, c'est magnifique, c'est à la fois simple, il y a trois couleurs, mais c'est parfait en fait, c'est beau. C'est épuré mais c'est magnifique. Ça c'est une BD que je vous recommande si vous êtes amateur de ces artistes de cette époque, 70, 80. Esteban Maroto c'est vraiment une personnalité qui a compté et qui compte encore. En tout cas c'était une des grandes valeurs, une des figures de proue de ce genre à cette époque-là. La Reine des loups c'est un ouvrage que vous pouvez avoir à bas prix. C'est un livre qui a plutôt bien traversé, qui est 73, mais il n'est pas neuf, c'est assez clair. Globalement il y avait un souci, il y avait un gros effort au niveau de la conception, ce qui fait que là c'est pas un système de collage, c'est une relure, c'est pas collé, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est quand c'est tressé comme ça. En tout cas, c'est une BD qui reste très très costaud. De toute façon dans cette collection Histoire Fantastique, franchement il y a plein de pépites. Moi je vous recommande de jeter un coup d'œil sur les sites comme Vinted ou Le Bon Coin parce qu'on peut vraiment faire des petites affaires et il y a plein d'autres volets de cette collection qui sont complètement dingues. Donc écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo, mais si vous êtes fan de Seban Maroto, vous devez de posséder cet ouvrage. Si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé ou pas aimé, n'hésitez pas à me poster un petit commentaire. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé que c'était un peu... Au bout d'un moment, il m'a un petit peu perdu. Je trouvais qu'au niveau des dialogues, ça manque un petit peu d'authenticité. C'était un peu laborieux au niveau de l'écriture, mais pas entre... Voilà, au niveau des graphismes, des illustrations, c'est une vraie pépite ce livre. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo et je vous dis à bientôt, à très bientôt même. Sous-titrage ST' 501